Namasté, bonjour, voici notre tout premier webinaire, il a lieu en différé dont vous voyez un enregistrement. Je vais répondre aujourd'hui, mercredi 18 novembre 2020, aux questions que vous m'avez envoyées en septembre et en octobre lorsque je vous ai proposé cet échange. Juste un rappel, je suis obligée de limiter mes réponses car je suis submergée de demandes entre le blog et Yoga Chez Soi. C'est pourquoi, comme je le dis à plusieurs endroits sur les sites internet Yogamrita, je ne répondrai plus aux questions personnelles de santé, des conseils en ayurveda, en yoga thérapie, etc. Sinon, je n'aurai plus le temps de vous préparer des vidéos, tout simplement, parce que cela prend énormément de temps. Le conseil, c'est un métier à plein temps et il y a plein d'autres enseignants de yoga qui se spécialisent dans le conseil et la yoga thérapie en individuel et ils le font très bien. C'est un métier qui m'aurait beaucoup plu aussi, mais étant responsable d'une école de yoga, formatrice dans d'autres écoles et ici même à votre disposition pour alimenter votre abonnement, je ne peux pas répondre à tout. Par contre, je suis parfaitement ouverte à toutes les suggestions et tous vos retours. Il m'arrive souvent de noter vos suggestions et j'en reparlerai après. Alors voilà, nous allons commencer avec vos questions. La question numéro 1 est de Séverine à propos des menstruations. Elle dit « J'ai souvent lu que les postures inversées étaient à éviter durant les périodes de menstruation pour ne pas faire refluer le sang à contre-courant. Cela me semble logique, mais j'ai aussi lu le contraire qu'on pouvait pratiquer à tout moment du cycle menstruel. » D'ailleurs, n'hésitez pas à nous proposer dans les mois à venir une séance de yoga adaptée au début du cycle menstruel. Alors voici ma réponse. Bonjour Séverine, c'est une question qui revient très souvent en fait. Pas simple de s'y retrouver avec les avis contradictoires en effet. Il se trouve que ces conseils sont souvent donnés par de grands pontes du yoga qui sont des hommes aussi. Curieusement, les avis, du moins dans les précédentes décennies, ne venaient pas très souvent des femmes. C'est pourquoi, quand j'étais plus jeune, j'ai eu le besoin de tester par moi-même et de vérifier cela sur moi, au cours de ma vie de jeune yogini. J'étais assez révoltée de ne pas pouvoir pratiquer shirshasam, la posture sur la tête, sa vangassane, la posture sur les épaules et halassane la charrue pendant plusieurs jours par mois. Donc j'ai tenté et je n'en ai fait qu'à ma tête en fait pendant un temps pour voir. Lorsque j'avais mes règles, j'avais très envie de faire ma pratique complète quand même avec toutes les grandes inversions. Alors selon mon expérience personnelle bien sûr de jeune femme au début, ben au début j'ai senti que ça ne me perturbait pas toujours ou ça ne me perturbait pas. Et puis petit à petit je me suis rendu compte que, eh ben oui, clairement, très clairement même, un arrêt des règles après avoir pratiqué les postures inversées, il faut dire que je les tenais plusieurs minutes et ça se produisait assez souvent. Du coup je me suis dit que ce n'était pas juste et pas normal et ce d'autant plus que si je ne pratiquais plus les postures inversées les jours suivants, mes règles elles reprenaient. Selon l'ayurvéda, le flux menstruel est un phénomène apana, apanavayu, l'énergie d'élimination. Apana, c'est l'énergie qui va vers le bas. Et si on prend une posture inversée, on inverse le flux d'apana. Alors comment remplacer les postures inversées ? On peut remplacer une grande aversion par une petite. Par exemple, remplacer sarvangasana par dvipadapitam, la table sur les deux pieds, ou bien cetubandasana, le pont lié. L'avantage serait de décongestionner et d'aider à libérer les tensions du bas-ventre. Ou bien encore un viparita karani sur un bolster. Pour libérer les tensions du bas-ventre, on peut aussi faire des makarasama, posture du crocodile, il en existe plusieurs. Ce sont des torsions qui se pratiquent sur le dos. Et puis merci pour la proposition de pratique en période de menstruation. On verra pour plus tard. Mais je retiens l'idée de proposer une pratique pour la période des lunes, comme dit ma collègue Isabelle. Car il est intéressant pour de nombreuses femmes d'aller vers ce genre de pratique. Voilà, merci Séverine et belle automne. On va passer à la septième question et c'est une question de Nathalie à propos de la respiration yogique complète. Alors là aussi, c'est une grande question qu'on retrouve souvent. Donc à l'inspiration, telle que je l'ai proposé, c'est le souffle-monte, abdominal, poitrine, clavicule, et qu'en est-il à l'expire ? Selon la fiche du Mahat-Yoga Pranaya, on repart de l'abdomen pour expirer la poitrine et les clavicules. Elle me dit que selon l'école Natha et d'autres écoles, on expire de haut en bas en visualisant la descente de l'énergie jusqu'à la base. Et c'est vrai, chez Desikachar aussi, en inverse, sauf erreur. Ma réponse, bonjour Nathalie. Pour la respiration yogique complète, tout cela est une question d'école, comme vous le dites, mais ça dépend aussi d'où on place l'attention. Sur le plan énergétique, le yogi peut visualiser une montée d'énergie vers le haut, le long de la Sushuna, la Nadi principale, et sur l'expiration au retour de l'énergie vers Mooladhara, à sa source. La respiration dans les trois zones est une longue histoire qui n'en finit pas. J'ai moi-même écrit des textes pouvant justifier l'une ou l'autre des manières d'expirer. J'ai fait plusieurs formations et j'ai reçu des expirations parfois à l'envers les unes des autres. Je trouve intéressant l'enseignement du Swami Gitananda pour se connecter à la sensation respiratoire dans les différentes régions des poumons, surtout quand il s'agit de placer les mains. Mais ce n'est pas une règle absolument pour moi. Quant à la façon juste et unique de respirer, il y a d'ailleurs plusieurs façons de respirer et je crois que Blandine Calais-Germain explique très bien cela dans un de ses livres. Pour répondre, j'avais envie de citer mon ami Rodolphe Mia dans son livre Le passage du souffle à ce propos car j'ai relu récemment un passage de son livre et il en parlait. Mais je n'ai pas retrouvé au moment où je préparais les réponses sa citation et je n'ai pas eu le temps de rechercher non plus. Alors pour faire court, il disait que l'on ne pouvait pas limiter le principe expiratoire à une montée ou une descente. C'est trop réducteur et ça ne tient pas la route selon lui. Je rajouterai que l'inspire est une expansion et que l'expire est un retour à un point neutre ou un resserrement abdominal pour mieux vider les poumons. Donc ce retour passe par une rétractation tant de la zone thoracique qu'abdominale avec une phase abdominale plus ou moins marquée selon l'expire conscient qu'on cherche à placer dans l'abdomen. L'expiration, ce retour à un point neutre, dans la tradition du Pramayama, on le veut plutôt lent. D'ailleurs on le sent tout particulièrement lorsque la respiration est puissante et ample dans sa lenteur, on voit alors que les choses se font en partie de façon concomitante et non strictement successive. Le souffle est lent et il se structure comme une vague. Donc il n'y a pas un effondrement claviculaire, puis thoracique, puis un resserrement du ventre. Au contraire, le maintien de l'ouverture de la zone claviculaire au-dessus de la poitrine au niveau du manubrium, ce petit os qui réunit les clavicules au-dessus du sternum, c'est fondamental pour maintenir le contrôle expiratoire et éviter l'effondrement thoracique trop rapide. Et je dirais même que la région claviculaire relâche le plus quand on entame le resserrement de la région du ventre. Il convient de garder la longueur de la colonne vertébrale, une espèce d'autograndissement et de ne pas s'effondrer en fait sur l'expiration. Et l'image du resserrement de la taille permet d'illustrer cela quand on fait des expirations profondes. Ou encore on peut utiliser l'image de l'autograndissement pendant l'expiration. On repousse le ciel et on ancre dans le sol. La participation des muscles abdominaux peut être plus importante en fin d'expiration si l'on veut bien vider les poumons et aller au-delà temporairement de la position neutre. Tout ceci c'est sur le plan physique. Par contre, si l'on se place sur le plan énergétique, on vient ramener l'énergie d'en haut vers sa source. On vient la rassembler en mouladhara, le chakra racine au niveau du périmée. Si l'on se place sur le plan de l'énergie justement, les enseignements zen préconisent eux aussi d'expirer du haut vers le bas afin de renforcer la région du hara au niveau du ventre. Je pense qu'il est essentiel d'expérimenter et de choisir son expiration en fonction de ce que l'on ressent le mieux. Des écoles ont parfaitement justifié un sens expiratoire plutôt que l'autre. Pour ma part, du point de vue de la respiration naturelle, j'opte pour induire l'expire par le bas car cela va dans le sens naturel de la remontée du périmée et du diaphragme sur l'expire. On n'écrase pas le périmée et on ne risque pas l'effondrement de la cage thoracique sur le diaphragme non plus. Encore un complément par rapport à la respiration par segments. Selon le docteur Ananda Balayogi, la respiration par segments se fait vraiment dans l'ordre physiologique. Chaque geste des mains sur le ventre, sur l'avant, les côtés et l'arrière correspond au fait que le geste respiratoire sur le plan de la respiration physiologique commence au niveau de l'avant et puis que ça se répand, ça s'ouvre sur les côtés et l'arrière, au niveau donc bas et ensuite au niveau thoracique et ensuite au niveau claviculaire. Donc c'est vraiment pour cela qu'il propose dans cet ordre et le geste expiratoire au niveau du toucher des mains se passe lui aussi dans l'ordre physiologique en commençant par l'arrière, les flancs et puis l'avant. Et enfin, voici la dernière question, la question numéro 16 qui est de Valérie aussi. On m'a diagnostiqué de l'hypertension artérielle. Dois-je enlever Kapalabhati de la pranayam sadhana ? Voici ma réponse. Oui en effet, mieux vaut supprimer Kapalabhati en cas d'hypertension essentielle installée. On a parfois des hésitations lorsque l'on est à la limite de l'hypertension et qu'elle ne nécessite pas ou pas encore un traitement médical. Le mieux est de faire attention, voire de montrer l'exercice à son cardiologue et d'avoir son avis. En tous les cas, des études de yoga-thérapie recommandent de ne pas pratiquer Kapalabhati en cas d'hypertension. Alors il est bon de savoir ce qu'il se passe pour mieux comprendre pourquoi. La pratique régulière de Kapalabhati augmente la dominance du système sympathique chez les hypertendus. De plus, Kapalabhati augmente rapidement la consommation d'oxygène et la production de dioxyde de carbone. Et ce n'est pas bon pour les hypertendus. Par contre, on peut remplacer Kapalabhati par un exercice beaucoup plus lent, un bastrika thoracique lent. Une étude du département de physiologie du Nepal Medical College de Kathmandu a été faite dans ce sens et se révèle intéressante. Je l'ai mentionné sur les fiches de la Pramayamsadhana et on y trouve un lien direct sur l'étude. L'idée ressemble par ailleurs à la cohérence cardiaque, très connue de nos jours. Il s'agit de pratiquer tous les jours un bastrika lent pendant 5 à 6 minutes par jour, donc avec une fréquence de 6 respirations par minute. Et le docteur Lionel Coudron le décrit ainsi. C'est une respiration purement thoracique. À l'inspire thoracique, sans engagement du mouvement de l'abdomen, on le fait pendant 4 secondes. Inspire 4 secondes et l'expire, on laisse redescendre progressivement les côtes pendant 6 secondes. Donc 4 secondes à l'inspire thoracique, 6 secondes à l'expire thoracique toujours. Et cette respiration en soufflet a démontré qu'elle permettait de diminuer la pression artérielle d'à peu près 8 mm de mercure. Ce qui veut dire que par exemple on passerait de 14,9 à 13,2, 8,2 de tension. Alors je recommande aussi aux hyper tendus de pratiquer la marche afghane que je proposerai ce printemps, le printemps prochain pardon, dans la Pranayam Sadhana. Si vous allez rechercher marche afghane sur le blog, vous trouverez le déroulé de cette marche dynamisante que l'on peut pratiquer avec un mantra par exemple si l'on n'aime pas compter ses pas. Voilà, voilà pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici, c'était déjà dense parce qu'il y avait pas mal de questions. Et nous nous retrouverons mercredi prochain le 25 novembre à 17h pour le webinaire en direct ou en différé si vous préférez. Je vous proposerai tout d'abord une pratique sur les astamudras et puis nous aurons un moment d'échange. Donc si vous avez des suggestions pour la suite de yoga chez soi ou si vous avez d'autres questions, vous pourrez les poser à ce moment-là. Et puis moi de mon côté, je vous partagerai des idées pour la suite pour vraiment nourrir votre espace d'abonnement. Alors merci pour votre écoute, à bientôt et bonne pratique à tous.